bonjour les vierges très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 31 mai au 6 juin donc qu'est ce qui arrive à vous et qu'est ce qui va se passer pour vous en tout cas dans les semaines à venir qu'est ce qui se met en place 1 merci en tout cas tous mes abonnés merci infiniment pour pour tous vos messages bienvenue si vous êtes nouveau également sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche allez on y va tout de suite pour vous les vierges pour la nouvelle semaine alors déjà j'ai un message particulier pour quelqu'un du signe de la vierge a priori ou ascendant vierge signe une air vierge quelque chose comme ça on me parle de quelqu'un qui travaille dans le milieu de la nuit on me dit qu'il ya une décision à prendre ici qui va vous permettre d'évoluer que ça a pris du retard pour l'instant sur le plan professionnel mais qu'il va y avoir une évolution suite à une décision qui sera prise en tout cas et on vous dit de vous faire confiance de faire confiance aussi pour cette décision il peut s'agir même d'un partenariat avec quelqu'un d'un contrat avec quelqu'un un quelqu'un de confiance en plus on me parle aussi donc on me dit ici de de vous faire confiance pour une décision à prendre pour quelqu'un en tout cas qui travaille dans le milieu de la nuit ok voilà déjà le message qui me venait après on verra si d'autres viennent tout à l'heure on me parle donc de retard de prix au niveau du travail alors soit vous avez pris du retard pour l'avancée de vos projets soit vous avez pris du retard tout simplement dans votre travail parce qu'il ya une accumulation de travail ici donc ça peut être aussi dans ce dans ce domaine là une prise de retard au niveau du travail parce qu'il ya une accumulation de travail voilà un petit peu déjà ce qui ressort on me parle sur le plan sentimental en tout cas d'une évolution entre deux personnes aussi il ya une attirance donc ça peut être aussi le retard ici c'est à dire que on n'ose pas déclarer sa flamme on se regarde tous les deux dans le coin de l'oeil mais au final comment dirais-je ça pourrait ça va concerner surtout des personnes qui sont célibataires aussi 1 essentiellement mais mais pas que mais en tout cas on me parle ici d'une prise de retard sur le plan sentimental aussi par rapport à une personne pour qui on a une grosse attirance qui pourrait y avoir une évolution mais il faut vous décidez tout simplement allez on va voler voir ça de plus près le 5 der un choix peu judicieux tâcher de tirer des leçons de cette situation analyser les motifs de chacun bon ici semblerait que on est pris aussi du retard par rapport à un choix que l'on a fait et qui n'était pas forcément le meilleur pour vous en tout cas on vous dit ici que ne prenez pas ça comme un échec prenez plutôt ça comme une leçon c'est à dire qu'il va falloir voir qu'est ce qui a marché qu'est ce qui n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché et du coup ça pourrait quand même vous aider aussi à avancer sur une situation voilà un petit peu ce qu'il en est allez on va aller voir ça d'un peu plus près bon on est stressé si les vierges cette semaine du stress et bah oui si au niveau professionnel on a du retard on a pris du retard etc on est un peu stressé c'est quelque chose ouais j'ai bien des émotions ici il ya beaucoup de stress ici qui ressortent pourtant j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici à vous ouais l'officialisation de quelque chose une transformation encore ici une évolution ok me parle d'un projet de coeur ou de d'amour aussi ça peut être aussi quelque chose comme ça donc on va parler de sentimentale aussi à la rigueur de professionnels aussi on me parle d'être sur la bonne voie ok bon alors il y en a en fait qui sont stressés ici chez les vierges parce que on est sur le point de s'engager avec quelqu'un pour de bon il ya une évolution sur le plan sentimentale ici il ya quelque chose qu'on officialise ça peut être un pas que c'est un mariage on vous dit cependant que vous êtes sur la bonne voie vers quelque chose de plus joyeux et vers quelque chose de nouveau il ya en tout cas un une énergie de mouvement ici qui arrivent à vous c'est à dire qu'on a vraiment la transformation avec le serpent ici et les choses qui bougent avec les cigognes on a bien une transformation des émotions aussi qu'on va passer du stress à la joie ici j'ai la sensation que certains vierges même sont un petit peu dans un ascenseur émotionnel c'est à dire qu'on va passer du stress à la joie on va passer un petit peu comme ça en dents de scie vous voyez mais en tout cas ici il ya suivre votre intuition suivre vos émotions aussi on me parle alors on me parle aussi pour certains d'officialiser une relation que l'on tenait secrète ici ça stress parce qu'on ne sait pas comment finalement cette relation va être prise alors je vous cacherai pas qu'il ya une personne qui va très certainement pas très bien prendre cette relation mais ici c'est plus par jalousie ok cependant ici ça va vraiment vous apporter de la joie de des choses positives en tout cas à la suite de cette révélation aussi bien voilà il ya juste vraiment que cette petite tâche entre guillemets dans le décor qui 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 apparaît ici on ne parle en tout cas voilà d'une relation secrète que l'on va officialiser ici c'est possible que pour l'instant on est stressé par rapport à cette relation parce qu'on se dit est ce que je la dévoile est ce que je la dévoile pas on vous dit de toute façon que la décision que vous prendrez vous serez dans la bonne voie et ça va vous apporter beaucoup de joie et il ya des bonnes nouvelles de toute façon qui arrivent à vous aussi voilà un petit peu le fait aussi bas qui est la décision qui apparaît ici on me parle bien que vous êtes avec une personne de confiance que vous devez aussi vous faire confiance pour prendre cette décision qui a bien un partenariat un mariage impact ce qui arrive ici j'ai l'en plus derrière le consultant ou le partenaire du consultant ou la consultante donc ici ça ce sont des énergies générales donc vous prenez ce qui résonne par rapport à vous et puis derrière j'ai quand même la réalisation des souhaits avec un nouveau foyer donc si vous cherchez aussi à construire un nouveau foyer etc tout est positif et tout est en bonne voie ici il ya vraiment quelque chose de très positif ici malgré le fait que y est le les rats et le serpent dans le décor ici les rats oui c'est plus on se prend la tête en gros c'est ça c'est c'est le mental en fait ici ici va symboliser l'ego et le mental surtout et on va aussi du stress un petit peu enfoui à cause d'une situation alors ça peut être aussi le fait qu'on se marie on prépare son mariage on ne sait pas si tout va bien se passer et c'est et pourtant vous dit que si que tout va bien se passer que vous n'avez pas à vous inquiéter et ça stresse un peu toutes ces préparatifs parce qu'on veut être prêt à temps le jour donc c'est pas vraiment du mauvais stress ici c'est plus un stress du fait de prendre une décision du fait de préparer son mariage etc il peut s'agir aussi d'un projet de coeur que l'on officialise 1 c'est un projet qu'on a tenu secret pour l'instant aussi qui va toute façon vous mettre sur la bonne voie qui va vous apporter beaucoup de joie en tout cas dans l'avenir qui va vous permettre de transformer un petit peu votre quotidien et votre vie de façon positive et pour l'instant on est un petit peu stressé parce que on est toujours dans les préparatifs de ce projet de coeur ça nous tient à coeur donc forcément n'a pas envie d'échouer et du coup ici on est un peu dans le mental aussi parce que ça cogite beaucoup parce que est ce que j'ai rien oublié ce que je dois faire si ceci cela 1 donc voilà un petit peu ça mais en tout cas derrière il ya aussi une récolte qui va se faire par rapport à ce que vous aurez semé par rapport aux efforts que vous aurez fait et puis il ya aussi pas des décisions à prendre ça c'est sûr voilà avec la chauve souris on prend un petit peu son envol aussi 1 en dos de deck aussi on me parle de l'évolution aussi par rapport à on va récolter aussi un verdict ici quelque chose par rapport à une histoire de vol aussi qu'il y a eu moi alors ça parlera pas tout le monde on me parle peut-être d'une personne âgée qui s'est un petit peu fait arnaquer par une autre personne j'ai le serpent qui n'est pas très sympa ici j'ai une vieille personne enfin en tout cas une personne plus âgée que vous qui a dû se faire voler qui a dû se faire en tout cas en tour louper par quelqu'un et il ya un verdict qui il ya une évolution au niveau du verdict ici et on me parle en tout cas encore de joie ici qui arrive donc il se pourrait que on trouve une issue à cette histoire aussi un petit peu à bras à bras cadavrant esq et est une histoire à une issue un petit peu enfin assez favorable ok alors le voyage le compromis le voyage ici on va me parler de départ il peut s'agir de départ alors on veut partir de son travail par exemple donc il ya des négociations des conciliations des compromis il ya quelque chose comme ça par rapport à une situation aussi bas juridique on l'a dit aussi les messages sont tombés aussi pour ça on me parle de prendre une certaine distance etc après avoir trouvé en tout cas un compromis négociation il ya eu un repli sur soi ici il ya eu un enfermement pendant un certain temps et on va finir par prendre vraiment du recul par rapport à une situation ici il ya une signature enfin il ya quelque chose en tout cas ouais on va se sentir peut-être un petit peu replié sur soi enfermé il ya quelque chose comme ça ou culpabiliser un petit peu aussi un j'entends aussi un peu de culpabilité que l'on ressent par rapport à une situation dans laquelle il a fallu faire beaucoup de négociations beaucoup de conciliation tout n'est pas allé forcément dans votre sens ici et pourtant on vous dit ici qu'il ya encore une décision à prendre ici que vous êtes à un carrefour de votre vie mais pour ça il va falloir réussir à prendre un peu de recul et un peu de distance on me parle encore de la confiance alors ici certains pourraient même effectuer un voyage 1 pour pouvoir aller voir une personne en tout cas de confiance en qui l'on tient il ya des compromis des négociations par rapport aussi qui vont à réapporter en tout cas une certaine harmonie au sein de votre vie ici alors c'est marrant on me parle aussi d'un message pour ceux qui sont dans le domaine artistique ici qu'il va y avoir un compromis une négociation une conciliation de fait en lien avec votre métier ici on me parle d'enfermement ici pour du repos donc ici ça va être plutôt un enfermement nécessaire et positif ici on me dit que quelque part après une période où on s'est vraiment pris la tête où il ya eu beaucoup de stress où on a enfin réussi à trouver des compromis des négociations on a réussi à trouver un accord ici on me dit qu'il est temps enfin de se reposer que vous allez enfin pouvoir vous reposer parce que les choses s'apaisent enfin donc on me parle vraiment d'un enfermement un besoin en tout cas peut-être de se retrouver seul de se retrouver en tout cas dans son cocon familial ici juste entre vous aussi si vous avez une famille pour entre guillemets basse se ressourcer voilà et pourtant on me parle d'un carrefour de vie ici pour les vierges dans lequel il va y avoir beaucoup de chance qui arrive il y a de la chance qui va se présenter à vous qui va en tout cas vous ouvrir certaines portes quelques portes vont s'ouvrir ici pour les vierges donc voilà un petit peu les messages c'est de très belles énergies alors ça passe à ça casse pas des briques mais voilà c'est ce sont des belles énergies alors vous avez pris du retard sur le plan professionnel mais ici on va vous guider quelqu'un va venir vous aider vous orienter vous montrer une issue et oui j'ai encore l'ego donc quand je vous disais avec les rats tout à l'heure je sentais une énergie du mental qui carbure à toute allure ici ben on est encore dans l'ego ici sur le plan professionnel on me dit que vous cogitez tellement que même vous avez dû prendre du retard et que ici quelqu'un va vous et va vous aider un petit peu à ranger les petits tiroirs dans votre tête surtout s'il s'agit d'une entreprise familiale pour certains ou si vous avez envie de créer une entreprise familiale que vous travaillez en famille à quelque chose de ce goût là en tout cas donc ça va concerner aussi ces personnes là on vous dit attention au mental attention de ne pas être trop dans la réflexion essayez aussi de bas d'où la carte aussi qu'on me donne du repos aussi pour vous un comme message c'est à dire que penser à souffler de temps en temps les amis alors ici professionnel c'est bon le conseil sentimentale à fleurte offrait votre énergie de légèreté aux autres quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une attirance entre certaines personnes et qu'on n'osait pas déclarer sa flamme ici le conseil pour ces personnes là ça va être de déclarer sa flamme parce qu'il pourrait y avoir un petit flirt du coup ça pourrait commencer comme ça et poigné il pourrait y avoir en tout cas une belle histoire d'amour derrière et ben oui pourquoi parce que derrière il faut ça pourrait aboutir à des projets de famille pour certains j'ai un amour très très épanoui ici pour d'autres après une période de crise bas de repli sur soi aussi il y en a qui vont douter d'eux au niveau sentimental aussi qui vont douter peut-être de la sincérité de l'autre pourtant on vous dit que vous n'avez pas à douter ici parce que ici j'ai vraiment un très bel amour pour pour vous qui arrive ou qui est là à vous de voir par rapport à votre situation et j'ai beaucoup de projets ici aussi qui vont se faire donc si vous êtes célibataire et bien il ya des projets derrière qui vont évoluer donc ici comme je vous dis c'est des énergies qui se mettent en place donc si vous rencontrez une personne cette semaine c'est pas parce que je vous dis qu'il ya des projets que ça va se faire cette semaine non ça va se faire sur le long terme mais c'est des choses il faut rencontrer la personne pour pouvoir après évoluer dans sa vie sentimentale et là c'est un petit peu ce qu'on vous dit qu'il ya des projets qui vont évoluer au niveau de votre vie sentimentale parce qu'il ya quand même quelque chose de très épanouissant qui arrive à vous 1 mais il faut faire preuve de sincérité il faut ressortir un petit peu de ce repli sur soi pour certains ne ne pas non plus douter de la sincérité de l'autre parce que ça pourrait un petit peu mettre à mal votre relation ou en tout cas la fragiliser donc attention un petit peu à ajuste ça qui fait un petit peu tâche dans le tableau mais autrement les énergies sont plutôt bonnes sur le plan sentimental les énergies de transformation ici ça va être religion et spiritualité 1 donc ici on va me parler de trouver un petit peu de l'aide dans la religion ou dans la spiritualité pour pouvoir en tout cas avancer dans sa vie ça va être une énergie de transformation aussi de libération pour certains s'il ya des choses à libérer la spiritualité pourrait en effet vous aider et on me parle de relations enfants adultes ici alors ici on va me parler d'entretenir comme énergie aussi cette relation surtout si vous avez des enfants ou si vous êtes si ici si vous avez des parents bien sûr d'euro d'entretenir ces relations là entre l'enfant et l'adulte entre eux entre parents et enfants en tout cas il ya cette cette énergie là qui va vous apporter vraiment beaucoup de bien être dans cette semaine là en tout cas on me parle aussi avec la carte de l'enfant adulte parce que je sais je vous entends vous allez me dire oui mais moi j'ai pas d'enfant donc du coup en quoi ça va me parler pas ça va vous parler qu'il va falloir retrouver la l'enfant qui est en dans l'adulte que vous êtes tout simplement qu'il va falloir garder cette relation à travers peut-être même certains la spiritualité la religion pour retrouver l'enfant intérieur que vous avez vous en tant qu'adulte 1 donc garder cette énergie un petit peu infantile 7 c'était cette innocence que vous aviez quand vous étiez enfant retrouver l'enfant intérieur qui est en vous et c'est une bonne énergie en tout cas qui vous sera apporté cette semaine et enfin je vous laisse penser ou réfléchir à votre question dont la réponse est oui ou non et puis je vous laisserai choisir entre les six cartes ici comme d'habitude vous pouvez mettre pause si vous avez besoin plus de temps et je vous donne la réponse tout de suite la réponse une c'est non la réponse 2 c'est oui la réponse 3 c'est non la réponse 4 c'est oui la réponse 5 c'est oui et la réponse 6 et bien c'est non voilà en tout cas les vierges je vous souhaite une excellente semaine 1 ne baissez pas les bras continuer d'avancer garder votre énergie vous en aurez besoin en tout cas je vous souhaite une excellente semaine à très bientôt merci merci